Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle Bibliose, mois de juin, sous les beaux jours. Je m'appelle Erwann Flecher, je suis chirurgien cardiaque à Rennes. Je vais avoir le plaisir de modérer cette séance avec le docteur Guillaume Baudry, qui est cardiologue au CHU de Nancy, spécialisé dans l'insurance cardiaque, et puis avec le docteur Anne-Catherine Pouler, qui est également cardiologue, mais cette fois-ci à Saint-Luc, à Bruxelles, en Belgique. Voilà, donc deux intervenants pour cette Bibliose. On va commencer tout de suite, je vais donner la parole à une cardiologue de renom, de la Pitié-Salpêtrière, qui connaît particulièrement bien le domaine de la transplantation cardiaque, le docteur Sheda Varnous, qui va nous présenter une revue de la littérature sur la place de la transplantation cardiaque dans l'amylose cardiaque. Je vous souhaite une bonne Bibliose, et Sheda, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup Erwann, bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs pour l'invitation et à Erwann pour cette introduction. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, moi et Sulev Gindouz, on va vous parler des indications et donc une petite revue de la littérature sur la transplantation cardiaque et amylose. Tout d'abord, je vous dirais qu'il y a des recommandations pour les cardiopathies amyloïdes et l'indication de transplantation, dont les dernières datent de l'ISHLT 2016. Ce sont les recommandations de la Société internationale de transplantation thoracique et qui, effectivement, tous les dix ans, renouvellent les recommandations selon les avancées dans les démarches communes. Donc, du coup, aussi bien pour l'amylose AL que l'amylose TTR, effectivement, les indications de la transplantation sont de classe 2A et quand on n'a pas de contrôle par le traitement médical de la cardiopathie amyloïde, on peut discuter de l'indication de transplantation chez les patients. Les points importants sont, en tout cas, le point le plus important, c'est effectivement l'évaluation de l'atteinte des autres organes, donc de l'avancée de la maladie sur les autres organes extracardiaques pour pouvoir vraiment se positionner sur l'indication de la greffe. Et puis, du coup, il y a la question de l'âge qui se pose avec un grand point d'interrogation parce que parfois dans les séries de la littérature, on voit que parfois il y a des équipes qui proposent même des patients de plus de 60 ans avec cardiopathie amyloïde à la greffe. Deuxièmement, par contre, il y a deux autres points importants, absence de myélome dans les amylose AL et puis absence d'atteinte importante et évolutive extracardiaque, donc qu'on se retrouve dans les dysfunctions multi-organes chez les patients qui sont candidats à la transplantation cardiaque seuls. L'article que j'avais pris, c'était une revue assez récente de la littérature pour revoir un petit peu les articles publiés, les séries rapportées avec la transplantation cardiaque dans la cardiopathie amyloïde. C'est un papier qui a été publié en 2022 et qui a repris sur les bases bibliographiques habituelles, 1016 articles. En éliminant les duplicatas et puis les articles qui sortent de thématiques, on se retrouve finalement avec 22 articles qui ont été donc lus et analysés. Et c'était, donc du coup, dans ces articles, ils ont repris les séries rapportées entre 1982 et 2019, 15 papiers américains et deux séries anglaises. Et après, il y a un papier de France, Italie, Vietnam et un autre pays. Je pense que si tu me demandes, ce n'est pas l'Espagne. Donc, ça concerne 42 000 patients avec cardiopathie amyloïde, 1329 patients transplantés cardiaques, donc qui ont été publiés, 104 transplantations purfois combinées dans les transplantations ATTR et puis 33 patients transplantés purin. Alors, les publications pour les essentiels sont représentées sur les deux diapos qui suivent. Et donc, j'attire votre attention sur le nombre des patients qui sont quand même pas si importants que ça dans chaque papier. C'est des séries rétrospectives avec des résultats, pas forcément tous étudiés à 5 ans, mais quand même des survies à 1 an, survies à 3 ans et survies à 5 ans. Et comme vous pouvez le voir, le survie à 1 an, ça va de 50 % jusqu'à 90 % pour les patients amyloïdes. Et deuxième point important, c'est qu'il y a plutôt une sorte de critique vis-à-vis de ces séries, c'est qu'il y a les patients, que ce soit cardiopathie amyloïde d'origine type AL ou ATTR. Effectivement, sur les résultats, les deux sont regroupés, les deux types d'amylose. Et les papiers avec AL seul ou les papiers qui ont étudié les résultats sur les deux types d'amylose séparément sont quand même assez rares. Et donc, il y a le papier de Christen qui sépare les résultats sur les deux types d'amylose, avec l'amylose AL à peu près une survie à 1 an de l'ordre de 70 % et une survie à 5 ans beaucoup moins bonne, 31 %. Et puis, avec des résultats plus récents, une série de 24 patients, 16 AL et 8 ATTR, dont la survie à 1 an est de l'ordre de 85 % et la survie à 5 ans de l'ordre de 17 % pour AL et 75 % pour ATTR, donc qui se rapproche un petit peu, qui se rattrape effectivement sur la période récente. Et j'étais assez déçue sur l'analyse et les résultats de ces papiers parce que finalement, avec ce nombre important de patients, ils ont pu analyser 130 patients, 123 patients et avoir les résultats globales de survie sur 77 patients. Donc, j'en ai profité pour aller vers un papier qui est cité dans ce papier de revue, mais qui est quand même plus intéressant et on peut en sortir des messages peut-être un peu plus intéressants. Et j'ai deux diapos sur cette série, qui est une série de 41 000 patients transplantés dans la base de données OPTN, transplantation cardiaque seule. Et donc, ils ont regardé la participation de le nombre de patients amyloïdes transplantés cardiaques dans cette série qui sont de l'ordre de 425 patients en tout, sur toute la période observée, donc de 99 jusqu'à 2019. Donc, 1 % de la population greffée. Et ils se sont intéressés pour analyser ces résultats selon les périodes, les différentes périodes. Et comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran, là-dessus, on a le nombre de patients avec cardiopathie amyloïdes transplantés, selon les années, et puis là, en pourcentage. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, là, en 99, on était à 8 patients transplantés pour cardiopathie amyloïdes. Et en 2019, ce qui fait à peu près 0,4 % de la population transplantée. Et en 2019, on arrive à 59 patients transplantés pour cardiopathie amyloïdes dans cette base de données, ce qui nous amène à un pourcentage de l'ordre de 2,2 %. Donc, vous voyez, de 0,4 %, on passe à 2,2 %, même si en termes d'activité de greffe, ça représente quand même une petite activité de transplantation cardiaque. Mais en termes d'augmentation de nombre, c'est quand même significatif. On y a pratiquement plus de 10 fois en termes de nombre de patients. Donc, c'est une population probablement qui va être candidat à la greffe de plus en plus, en particulier les amyloses AL, qui représentent à peu près 80 % des patients qui arrivent dans l'indication de transplantation. En tout cas, la question sur l'indication de transplantation cardiaque s'oppose. Et donc, sur cette deuxième diapo concernant cet article, vous pouvez voir les résultats de survie des patients. Et effectivement, quand on regarde selon les différentes périodes, on voit bien que sur la période récente, les résultats à un an et les résultats à 5 ans sont superposables en termes de survie avec les patients greffés pour cardiopathies restrictives non amyloïdes et pour les cardiopathies non restrictives. Donc, c'est des résultats tout à fait acceptables. Par contre, ce qui est important à signaler, c'est qu'effectivement, les résultats à 10 ans sont moins bons en termes de survie, avec une différence qui est de l'ordre de 15 %, donc 15 % de moins de survie chez les patients transplantés cardiaques pour cardiopathies amyloïdes. Et ça, c'est quand même un point important et dont on peut discuter après dans la discussion. Les limitations de cette étude, même si on nombre une puissance importante, mais il y a quand même deux limitations qui me paraissent majeures. D'une part, effectivement, on poule les AL et les TTR. Et comme vous le savez aussi bien que moi, effectivement, l'évolution de ces patients n'est pas pareille. Ni en pré-greffe, ni en post-greffe. Et ça, c'est dommage. Mais ils n'avaient pas assez de données dans la base de données PTN. Et puis, deuxièmement, c'est qu'en cours de parcours, leur allocation, leur politique d'allocation de greffons a changé. Donc, ça aussi, en termes de délai d'attente, etc., ça peut être un billet pour cette étude. Pour finir, je dirais que, en ce qui concerne la transportation cardiaque et l'amylose, effectivement, il y a les trois points qui me paraissent importants à partir du moment où l'indication est retenue, parce que l'indication en soi, il n'y a pas encore de consensus. Et puis, parfois, il y a des divergences entre les attitudes des équipes. Là aussi, c'est un point dont on peut discuter. Mais par contre, à partir du moment où l'indication est retenue, les trois points importants, c'est bien évidemment le temps d'attente sur la liste d'attente, comme vous le savez, quand on retient l'indication de transportation cardiaque chez un patient amyloïde, effectivement, c'est une indication relativement urgente, parce qu'en général, ça évolue très mal avec un pronostic vital en jeu. Et ces patients-là, ils peuvent attendre parfois plus que les autres sur la liste d'attente. Il y a des publications là-dessus. Deuxièmement, c'est effectivement, pendant ce délai d'attente, la progression de la maladie et le risque de récidive en post-grève. Et quand on parle de risque de récidive en post-grève, se pose la question de bons moments pour redémarrer le traitement après la transplantation, surtout quand on retient l'indication chez les patients avec une réponse partielle et non pas une réponse complète. Et donc, du coup, il est toujours important de pouvoir rediscuter du timing par rapport à la reprise du traitement. Quelle est la place des assistances circulatoires chez les patients avec cardiopathie amyloïde ? Déjà, il y a la fausabilité technique à discuter et probablement Erwan pourra nous en parler beaucoup mieux que moi parce que c'est des ventricules qui ne sont pas dilatées et donc, parfois, la pose des assistances monoventricules à gauche peut être compliquée. Deuxièmement, les complications infectieuses, surtout si les patients sont en cours de traitement. Donc, ils peuvent peut-être avoir plus de risques d'infection et de sepsis. Il faut, chez les patients avec des assistances monoventriculaires à flux continu, il y a déjà des risques hémorragiques qui sont intestinales et probablement un risque plus élevé chez les patients amyloïdes, les atteintes digestives qui sont un petit peu patentes, si j'ose dire, latentes. Et en dernier point, l'atteinte du ventricule droit qui peut toujours poser un problème pour les indications de l'assistance monoventriculaire gauche. Et chez les patients amyloïdes, sur les cardiopathies restrictives, on sait que, dans la majorité des cas, il y a une atteinte du ventricule droit. Donc, voilà, c'était un petit peu ma diapo de conclusion pour lancer la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sheda. Alors, je ne vois pas de questions sur le chat. Merci beaucoup. Moi, j'en ai une. Alors, j'en avais une pour le préop, mais on l'a déjà un petit peu parlé. C'est la place du mono gauche chez ces patients parce que souvent, les dépôts amyloïdes ne s'arrêtent pas aux ventricules gauches. Est-ce qu'il faut les prioriser ? Est-ce qu'on les considère tous d'emblée comme biventriculaires ? Bon, ça, c'est un vaste débat. Et peut-être une question. Sheda sur le post-opératoire. Est-ce que, parce que dans le papier, il parlait que quand même, on peut avoir une récidive, des dépôts amyloïdes qui reviennent sur le greffon, la coronaropathie peut-être aussi du greffon. Alors, est-ce que si tu greffes un patient qui a une cardiopathie amyloïde, est-ce que tu as le même suivi ? Ou est-ce que tu vas faire plus de biopsie ? Ou dépister la coronaropathie plus précocement ? Ou pas ? Qu'une CMD ou qu'un ischémique ? Alors, biopsie, oui. Surtout maintenant qu'on a allégé un peu nos protocoles de biopsie de routine. Par contre, chez les patients amyloïdes, nous, on maintient quand même une biopsie par an à la recherche de récidive d'amylose avec rouge Congo sur l'histologie. Par contre, la coronaropathie, non. Je t'avoue que ni dans la littérature, ni dans notre expérience, je n'ai pas trouvé de facteur brisant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si mes collègues ont une question brûlante. Sinon, je sais qu'il y a Autile qui nous dit qu'il faut avancer. Je ne sais pas s'il y a une question brûlante de Guillaume ou de Anne-Catherine.